Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, vous êtes dans GoNews et vous avez bien raison. Micrologie, le professeur Amadou Martar Mbou n'est plus né le 20 mars 1921. Amadou Martar Mbou a été ministre de l'éducation et de la culture dans les années 60 à 70. L'homme a également été le premier noir à occuper le poste de directeur général de l'UNESCO. Dernièrement, Amadou Martar Mbou fut président des Assises nationales, c'était en 2008. Il a célébré son centenaire en 2021. L'université de Diamniadio porte son nom depuis le 1er décembre 2022. Son enterrement aura lieu le mercredi 25 septembre selon une source proche de sa famille. Élections législatives à moins de deux mois des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre de cette année. Les alliances politiques sont nous, le pur de Serigne Moustapha Si, les serviteurs de Pape Djibril Afal, l'arc de Anta Babakar Ngom, le PRP de Détiéphal, Agir de Tierno Bokoum, Tahaou Sénégal de Khalifa Ababakar Sal et Gomsabop de Bouganguidani se sont constitués en coalition. Celle-ci s'appelle Samsonou Kadou avec leur nouvelle machine politique. Ces hommes politiques espèrent arriver à imposer la cohabitation au nouveau régime qu'ils accusent d'avoir trahi l'ensemble de ses promesses électorales. Le Grand Théâtre rend visite à Kumbagaolo. Les nouveaux tenants du Grand Théâtre, à savoir Kylifo, son président du conseil d'administration, Serigne Geyfal, son directeur général accompagné d'une forte délégation, ont rendu visite à la diva Kumbagaolo, bien que de courtoisie. Cette visite avait aussi pour but de jeter les bases d'une nouvelle stratégie de travail avec la diva à la voie d'or. Des échanges fructueux ont pu avoir lieu. L'incontournable sujet ayant prêt au 40e anniversaire de sa carrière a aussi été largement évoqué durant les discussions. Convention de partenariat, une convention de partenariat liant l'Agence de développement local et la diva Kumbagaolo, a été paravée ce 23 septembre au siège de la dite agence. Ainsi, l'ADL compte se faire plus de visibilité, augmenter son impact au plan de la sensibilisation sur les thèmes de société qui lui sont chers, grâce à l'image de la chanteuse sénégalaise la plus en vue dans son pays, ainsi qu'au niveau africain, voire mondial. Quelques maires de communes triés sur le volet et d'importantes personnalités ont assisté à cette cérémonie. Mesdames, Mesdames et Messieurs, c'était tout. Merci d'avoir suivi. A la prochaine.